Une petite histoire de guerre, chapitre 20 Je suis entrée là-dedans accompagnée d'un flic un peu infirme que l'inspecteur Wick m'avait prêté Les flingueurs s'étaient mis à rire en le traitant de babysitter On nous a donné un laissé-passer à l'entrée C'est une plaque en bois et j'ai dû la porter autour du cou comme si j'étais une vache Nous avons pris l'ascenseur J'avais un peu le vertige, je voyais des taches lumineuses Nous sommes arrivés dans une grande pièce que le flic infirme a appelée l'enclos à bestiaux Il y avait une grille de fer au milieu Les visiteurs étaient d'un côté, les prisonniers de l'autre Je me suis assis sur une chaise et j'ai attendu Harvey Winterswhite J'ai attendu Attendu Et soudain il est apparu Il y avait une petite tache chauve sur la tête Là où l'inspecteur Wick l'avait frappé Dans ses yeux passait un drôle de regard fuyant Comme s'il ne savait pas bien où il était Il aurait pu se trouver dans un abri anti-aérien C'était un peu ça, les tombes Un abri anti-aérien Sauf que les bombes Elles étaient dans la tête de l'amiral Puis ses yeux se sont arrêtés de danser et il est devenu un parfait démon Alors on est un vrai héros a-t-il dit mon petit flic clandestin ? Je ne suis pas un flic Ouais mais c'est pourtant ce que dit le New York Times Et je crois plus le New York Times que toi Est-ce que la ville de New York ferait travailler à un enfant Mr. Jefferson Jones ? Où as-tu pêché ce nom a-t-il grogné ? Dans le New York Times Hé bah c'est un faux et honté Harvey Winterswhite me suffit je t'assure Et là De l'autre côté de la grille Il s'est assis Et s'est mis à pleurer J'ai pas un sou A-t-il dit L'arme de crocodile ai-je répondu Vous n'êtes qu'un prisonnier qui s'est mêlé au clochard de Riverside Park Même si c'est vrai j'ai droit à ma peintre de cigarette J'ai un être humain j'ai pas un sou Vous n'avez jamais rencontré Adolf Hitler à Berlin n'est-ce pas ? Je suis allé à Berlin à Connecticut Berlin à New Hampshire Et Berlin à Idaho Mais pas dans le Berlin de Hitler Et vous n'avez jamais été cow-boy non plus Lui dis-je Bah non je déteste les vaches Ah ouais alors vous avez menti tout le temps Pas plus qu'un autre hein Mr Dalton Et puis moins que certains Il n'était pas le diable Seulement un cambrioleur brisé Qui aurait vendu son propre crâne Contre une cigarette Et où êtes-vous né l'amiral ? Dans une rue en face de Central Park Et sous quel nom ? Jefferson Jones Mon père était laitier Il voulait que je suive ses traces Mais je n'allais quand même pas me lever à 3h du matin Pour me soucier d'un tas de bidons de lait Je t'ai dit je déteste les vaches Je me suis enfouie de chez moi Je n'avais même pas ton âge Mr Dalton Dans ce temps là un gamin pouvait vivre le long des lignes de chemin de fer Sans jamais se faire prendre Moi j'ai commencé à vivre dans les trains Et savez-vous qu'il existe une ville entière de rails à Chicago Du côté des abattoirs ? On pourrait y loger un demi-million de clochards Enfin pardonnez-moi Mr Dalton Mais j'ai tué un homme Ouais une sorte d'accident mais volontaire Ouais j'avais 10 ans La justice s'est mise à la recherche de Jefferson Jones C'est bien que j'ai collé ce nom là au frigidaire J'aimais la sonorité de Harvey Winterswhite C'était poétique hein n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui est arrivé à Harvey ? Je lui demande-je Oh bah j'ai été victime des circonstances J'ai dû tuer quelqu'un d'autre Ouais c'est mon malheur ça Je dois tuer des gens Ouais Alors j'ai repris le train Je me suis mis à prendre toutes sortes de noms J'avais 6 numéros de sécurité sociale Et 5 fiches d'état civil Ça allait De Winterswhite à Peter Abrams et Archibald Madison Sidney Calder et retour à Jefferson Jones bien sûr Et à Sing Sing Ah laissez-moi finir Jefferson Jones ça a été ma perte Jamais eu de chance avec ce nom là Il sent le lait J'ai tiré 2 ans à la prison de Joliet C'est là que j'ai fait mon éducation de cambrioleur Parce qu'un type ne peut pas vivre en tôle sans voler un peu J'en suis sortie J'ai cambriolé Cambriolé J'étais redevenue Winterswhite Et on ne m'aurait jamais attrapé Si j'avais pas écrit mon nom sur une enveloppe Et envoyé un mot à ma banque Le directeur était un fouineur Il avait vu Winterswhite Sur une liste de personnes recherchées par la police Affichées au bureau de poste Et il a appelé la police ? Ah ouais Bah ouais Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à Sing Sing La prison Ah j'ai juré de ne plus jamais utiliser ce nom là Franchement Ne plus jamais avoir de compte en banque Oh j'ai un peu cambriolé en sortant Et puis je me suis retiré du monde J'ai vécu dans Riverside Park Et vous vous êtes fait appeler l'amiral Ah c'était très astucieux de ma part Parce qu'un surnom Bah ça n'a rien de légal Et puis ça n'a pas de répercussions C'est quoi des répercussions ? Des effets à retardement Bah je croyais que vous étiez un écrivain Mister Dalton Vous devriez connaître ce mot J'ai seulement 11 ans Et je dis Puis être excuse Seulement 11 ans Est-ce qu'Ernest Hemingway aurait jamais dit ça ? C'est qui Hemingway ? Oh un type qui a écrit des livres de la jungle Oh j'ai méchamment besoin de cigarettes Vous ne voulez pas en voler une ? Pas d'autre chose A rare hein Et vous êtes dans les tombes ici Mister Dalton C'est pas un lieu où on peut vivre et mourir Amiral ai-je dit Est-ce que vous m'auriez étranglé pour de bon Si je ne vous avais pas donné tout mon argent ? Peut-être Mister Dalton J'ai une terrifiante soif de violence Je vais vous chercher une cigarette Je suis allée trouver le gardien Monsieur Je dis Cet homme là devant vous Harvey Winterswhite Il a été un peu comme mon père pour moi Vous pouvez lui trouver une cigarette ? Je vous la paierai un dollar Ah pas si fort A dit le gardien Il s'est emparé de mon dollar Et a chuchoté quelque chose A son collègue de l'autre côté de la grille Ce dernier a tendu une cigarette à Harvey La lui a allumée Et il restait près de lui pendant qu'il la fumait L'amiral tremblait J'arrivais pas à lui dire au revoir C'était trop triste de voir Harvey Winterswhite Comme ça là J'ai quitté l'enclos à bestiaux Ma plaque en bois toujours autour du cou Et je suis sortie des tombes Toujours flanqué du flic un peu infirme J'ai quitté de nouveau